L'histoire de ce livre que nous avons co-signé, Sylvie Vissa et moi, commence ici dans son atelier. Sylvie recherchait à reconstituer l'histoire de son oncle, un jeune déporté qui est mort dans un camp de concentration alors qu'il n'avait pas 18 ans. Quand mon père est mort, j'ai ressenti un gros manque parce que j'étais très attaché à mon père. J'ai voulu en savoir un peu plus sur ma famille. Je cherchais la tombe de mes grands-parents et je n'arrivais pas à la trouver. Je suis tombée sur l'histoire de cet oncle. Quand j'ai vu qu'il était mort à 17 ans, ça m'a troublée. J'ai dit qu'il n'a pas eu de vie. Personne ne parlait de lui, personne dans la famille. C'est comme s'il n'avait pas existé. J'ai voulu en savoir un peu plus. L'histoire de Maurice entre son entrée dans la Résistance et sa descente aux enfers dans les camps de concentration a duré un peu plus d'un an. Par contre, l'histoire de son corps a duré plus de 15 ans. Maurice est enterré aujourd'hui au Strouthof et on a recherché comment, pourquoi il était enterré au Strouthof, comment ça s'est présenté, etc. Ça nous a amené à essayer de comprendre comment étaient exhumées les fosses communes, comment étaient identifiées les corps. Au début, d'ailleurs, nous avions un doute sur le fait que ce soit bien lui et qu'on nous présentait. Finalement, ce doute s'est dissipé, mais il a fallu faire des recherches très intensives. Au début, c'était juste une recherche parce que je voulais juste savoir moi. Puis après, Jean-François m'a proposé, parce qu'il trouvait que l'histoire était géniale, donc il m'a proposé d'en faire un livre. Alors moi, je n'étais pas trop d'accord parce que c'était mettre à nu l'histoire de ma famille. Et puis ma fille m'a poussé en me disant que c'était mettre à l'honneur ma famille, mes grands-parents, mon oncle, tout ça, pour que justement, ils ne disparaissent pas, qu'ils ne soient pas dans l'ombre. Donc je me suis laissée convaincre et puis voilà, le livre est né. Alors nous avons dû, bien sûr, nous déplacer. À Epinal d'abord, puisque Maurice était des Vosges, donc aux archives départementales à Epinal. Moi, je me suis déplacé seul à Caen, évidemment, plusieurs fois pour faire dans les archives de Caen. Mais nous avons également été à Strasbourg, nous avons été au Struthof, bien entendu, et nous avons même poussé jusqu'en Allemagne, où on a tissé des liens très, très importants avec des gens. On a rencontré des Allemands qui, finalement, cherchaient plus que nous, les Français, à reconstituer cette histoire. On a mis trois ans, pour faire toutes ces recherches. On n'a pas voulu écrire un roman. On s'est peut-être posé la question, est-ce qu'on fait un roman, est-ce qu'on romance ? C'était très difficile et puis ce n'était pas notre but. Notre but, c'était de rechercher la vérité. Enquête policière, oui. Il y a un côté fortement enquête policière. Il y a un côté médecin légiste. On a dû, effectivement, embrasser tout un tas de savoirs et de savoir-faire. On a voulu absolument tout contrôler, que rien qui soit inscrit dans ce livre n'ait pas été vérifié totalement par les sources. Internet, évidemment, est aussi une source très, très importante pour nous. Le nombre de photos que nous avons prises dans les dépôts d'archives, je disais 11 000 à Caen, 3 000, 4 000 à Epinal. Au total, on doit être à une vingtaine de mille de photos prises pour pouvoir écrire ce livre. On s'est mis à rechercher tous les livres qui avaient pu parler, de près ou de loin, de cet épisode. Alors, bien sûr, il y a eu quelques rescapés, et nous avons donc beaucoup travaillé sur des témoignages de l'époque, souvent sortis dans les années 70. Et puis, j'ajoute une chose, il reste deux survivants, avec lesquels je suis en relation permanente, René Talman et Pierre Prudhomme. J'insiste sur le fait que le livre est en deux parties. Initialement, on voulait raconter, évidemment, l'histoire de Maurice. C'était ça, c'était ça l'idée. Puis, très rapidement, on s'est aperçu qu'il ne fallait pas l'isoler des autres Vongiens qui étaient avec lui. Ils étaient 28. Et donc, toute cette partie, cette première, raconte cette grande descente aux enfers. On a réinséré, évidemment, toute cette histoire dans la grande histoire. Et là, on a éprouvé le besoin de faire une seconde partie du livre pour expliquer comment on avait recherché, parce que finalement, notre aventure est quand même assez extraordinaire. On a acquis une certaine expérience et on a voulu en faire profiter le lecteur dans la seconde partie du livre en lui proposant un guide, une sorte de manuel, pour tous les gens qui voudraient faire comme nous et qui pourraient trouver là des éléments. Pour Weingen, qui est un cas très intéressant d'identification des corps en fausse commune, nous avons été jusqu'à essayer de rédiger une méthode pour, aujourd'hui, essayer d'approcher une identification des corps qui n'a pas été faite à l'époque. En effet, ces corps n'ont pas été identifiés pour la plupart, de loin de là. Mais la véritable rencontre, c'est avec les gens qu'elle s'est faite. Avec nos correspondants, nos amis, qu'on peut dire maintenant. Là, franchement, on a été magnifiquement bien accueillis en Allemagne. Et on ne s'y attendait pas, on s'attendait à déranger. Ça n'a pas du tout été le cas. Ils nous ont vraiment bien aidés. Je me suis aperçue que je voulais savoir sans vouloir savoir parce que le souci, c'est que j'ai découvert des trucs vraiment horribles. On ne peut pas s'imaginer ce qui se passe dans les canons de concentration quand on n'a pas vraiment vu de ses yeux des photos, des choses horribles. Donc me dire que mon oncle avait vécu ça, c'était affreux. Puis ça, j'ai retrouvé des choses de ma famille, de mes parents. Donc il y avait des trucs qui étaient intéressants. Puis il y a des trucs qui m'ont fait de la peine. On a appris plein de choses. On a surtout eu des contacts. On a un réseau maintenant. Ça nous a donné l'idée de pouvoir mettre tous nos savoirs au service d'autres personnes qui, comme nous, pourraient chercher encore aujourd'hui à reconstituer le parcours d'un membre de leur famille déportée. Donc on a créé une association. Association Maurice Vissa, qui est sur Internet et qui propose nos services, bien sûr, gratuitement, puisque c'est une association pour toute demande et entrée à la déportation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada